Musique de générique ... pour ce nouvel épisode alors qu'il y a une des encres de Baal qui apparaît juste derrière moi comme un parfait timing mais nous n'allons pas nous en occuper aujourd'hui nous sommes de retour au guet de Vulkel et en fait dans l'épisode précédent nous étions dans une comment dire nous étions dans une petite un petit donjon j'en suis sorti sain et sauf même si ça n'a pas été aisé et nous avions quelques éléments un petit peu louches que nous avions récupéré de ci de là oui là il y en a un petit peu et puis ici aussi du coup je me suis dit que quitte à être au guet de Vulkel et bien autant aller rendre une petite visite à nos amis les voleurs les hors la loi ce qui m'a fait penser que j'avais acheté le DLC qui permet d'avoir des relations plus qu'amicales avec les voleurs ce qui est assez RP pour un Kajit je dois le dire et du coup et bien j'avais envie de commencer un petit peu la quête des voleurs voire un petit peu là où ça nous emmène peut-être que ça nous fera voyager peut-être que ça nous fera découvrir une nouvelle zone une petite parenthèse avant de poursuivre les quêtes d'Oridia je ne sais pas on va voir ce qui va se passer quand je vais parler à nos amis voleurs mais d'une façon ou d'une autre je vais déjà blanchir je vais déjà nettoyer un petit peu tout ce que j'ai acquis de manière somme toute pas très très légale alors où y a-t-il un re-seleur où y a-t-il un re-seleur toi t'es un voleur t'es un re-seleur là ce sont pour les quêtes donc on va aller parler à ces personnes dans quelques instants il me semble qu'ici il y a un re-seleur voilà un marchand je ne comprends pas donc lui il vend des coffres forts décoratifs ok je peux vendre mais c'est pas ça que je veux je veux pas vendre je veux re-seller enfin pas re-seller mais je veux blanchir re-seleuse quelle merveille avez-vous chapitre voilà alors c'est pas que je veux vendre voilà je veux blanchir donc je veux blanchir non ça je vais le vendre hop par contre ça je veux blanchir et ça aussi je veux blanchir donc j'espère que je l'ai bien blanchi hein j'espère que je l'ai pas vendu alors on a laissé traîner j'espère que je l'ai pas vendu hein voilà comme ça je vais pouvoir le transférer à mon autre personnage euh quoi que c'est quoi travail du bois ceci dit mais amélioration de puissance ouais et le matériau aussi très bien alors maintenant que nous avons fait cette petite action chez les voleurs parlons un petit peu à Annie par ici je n'ai pas de quête pour elle d'accord très bien c'est sympa ici mais ce n'est pas chez moi j'ai l'impression de me cacher les gens comme nous ont besoin d'amis puissants pour se faire une place dans le monde qu'est-ce que vous entendez par des gens comme nous ne jouez pas les innocents je le vois dans vos yeux vous avez tué des gens ou vous comptez le faire nous aspirons aux mêmes choses entre nous il paraît que la confrérie noire cherche de nouvelles recrues sanguinaires je vais faire en sorte d'attirer leur attention la confrérie noire vous n'avez jamais entendu parler de la guilde d'assassins la plus notoire de Tamriel selon la rumeur c'est en notant l'avis d'un innocent qu'il vous recrute à la confrérie noire là-bas les assassins laissent libre cours à leur passion pensez-y je suppose que je dois vous remercier pour cette information un conseil quel que soit vos appétits la confrérie noire préfère faire profil bas rappelez-vous tuer des innocents attire l'attention mes sources me disent que l'on recrute à coeur en clume sur la côte d'or je serai sur les quais de la ville si vous voulez m'en reparler attendez vous voulez que j'aille que tuer un innocent de sang froid je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit je vous renseigne c'est tout je vous explique les occasions qui s'offrent à vous si vous acceptez de faire couler un peu de sang tout ça n'a pas l'air de vous émouvoir ne prenez pas ma prévenance pour un signe de quoi que ce soit j'ai reconnu un esprit frère et je lui ai suggéré un moyen de satisfaire ses appétits les plus noirs si vous n'apprenez pas à les contrôler ils finiront par vous tuer surtout si vous ne trouvez pas les bons alliés j'ai déjà tué pourquoi la confrérie noire ne m'a-t-elle pas contacté plus tôt ? je ne sais pas exactement comment ils choisissent leur recrue je vous répète juste ce qu'on m'a dit il faut peut-être se trouver au bon endroit au bon moment comme coeur en clume bien sûr il paraît aussi qu'ils ont des yeux partout alors je ne sais pas comment vous en avez appris autant sur une association qui se veut secrète ? c'est ce qu'il y a de mieux dans la confrérie noire elle se cache à la vue de tous personne ne sait où se trouve son quartier général ni combien elle a de membre et pourtant vous pouvez lire un livre à son sujet dans n'importe quelle bibliothèque c'est du génie vous avez lu un livre sur la confrérie noire ? plusieurs même mon préféré c'est La vérité de la mère de la nuit il décrit les origines de la confrérie bien qu'une partie tienne davantage de la conjecture mais oubliez ces livres tout le monde sait que la confrérie existe et presque tout le monde la craint et quels avantages y a-t-il à rejoindre un coup ou pareil ? la compagnie la protection entre autres j'ai cru comprendre que les contrats rapportent aussi un joli paquet et on peut tuer des gens vous imaginez une meilleure guilde pour des gens comme nous ? si vous voulez mon avis c'est mieux que de faire les poches et pourquoi vous pensez que je ferais mieux de me faire remarquer à coeur en clume ? je ne révèle jamais mes sources mais le gros Gracal m'a dit qu'il a entendu Sarah là à la salée parler de meurtre mystérieux commis sur la côte d'or pour moi meurtre mystérieux égale confrérie noire et pourquoi vous pensez que la confrérie noire cherche des nouvelles recrues ? ça je le tiens de Margog le marteau quand on lui paie quelques bières il débite des secrets comme un bûcheron débite des rondins rien que l'autre jour il m'a dit que son cousin Krusk avait tué un boulanger à coeur en clume le soir même il recevait une mystérieuse visite comment ça une mystérieuse visite ? vous ne connaissez rien de rien sur la confrérie vous s'ils décident que vous méritez une invitation un de leurs dignitaires noirs vous l'annonce en personne c'est un peu inquiétant mais c'est un grand honneur donc vous voulez que j'aille tuer un innocent de sang froid je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit je vous renseigne c'est tout je vous explique les occasions qui s'offrent à vous si vous... d'accord ok donc c'était la confrérie noire c'était pas la guilde des voleurs c'est intéressant alors je sais pas si je suis un assassin moi en tant que mage vous êtes là pour le travail avant que vous ne me posiez la question oui nous partageons les gains équitablement et non je ne changerai pas d'avis sur ce point un travail ? de quel travail parlez-vous ? vous... vous ne venez pas pour l'annonce ? laissez-moi vous expliquer je cherche un associé pour une tâche ardue bien payée mais semée d'embûches est-ce le genre de choses qui pourraient vous intéresser ? c'est tentant comptez sur moi je suis ravie que vous ayez pu venir j'ai fait apprêter un navire dès que vous serez prête retrouvez-moi là-bas tenez je vais indiquer le point sur votre carte apportez des crochets ils en vendent ici si vous n'en avez pas oh et n'oubliez pas des vêtements chauds ça vous surprend que j'ai accepté ? pourquoi ? je n'ai jamais eu de partenaire enfin pour tous mes gros coups je les ai toujours fait seul et la plupart des gens que j'ai vu trouvaient que le lieu de rassemblement était trop loin pourquoi avoir marqué Prasin sur ma carte ? pourquoi ne pas partir directement d'ici ? ma foi j'ai payé le navire en avance je ne savais pas que je devrais aller aussi loin pour trouver un partenaire convenable pour la tâche je veux dire mais nous pourrons parler de tout ça au quai et où allons-nous exactement ? on parlera des détails au lieu de rassemblement ce n'est pas parce que je me méfie de vous mais je ne crois pas avoir fait bonne impression ici enfin si ça vous intéresse toujours c'est le cas ? je plaisante bien sûr que vous en êtes très bien on se retrouve là-bas alors ok elle avait pas l'air très sûre d'elle mais nous voici donc engagés dans deux choses si je regarde mon journal donc guide ça c'est plutôt la guilde la confrérie non c'est la guilde des voleurs et ça c'est la confrérie noire alors du coup les quais de faux noir de faux yoray si je montre sur la carte les quais de faux ray c'est où ? c'est où ? c'est là je crois ouais c'est là on y est déjà passé c'est pas très très loin on pourrait y aller assez facilement et bah ouais du coup ouais on y est déjà allé donc on peut faire ça je prendrais bien un bateau du coup est-ce qu'il y a un bateau chez moi ici tu me sens par l'area et trop joli et retrouver faudrait que j'aille d'abord à garde-ciel pour prendre un bateau je pourrais y aller directement en oratoire mais je trouve ça plus RP de passer par garde-ciel du coup c'est ce qu'on va faire hop et bien direction ça va nous permettre de quitter un petit peu Oridia pendant l'espace de quelques quêtes de voir un peu du pays les amis mais d'abord je vais passer juste vite fait poser j'ai une caisse à poser là dans mon appart je l'ai pris dans mon inventaire juste pour libérer un espace dans la banque parce que comme d'habitude à la banque je suis un peu ric-rac en termes de place je viens de dépenser 3000 pièces d'or hors caméra là juste pour avoir un inventaire 10 inventaires de plus mais j'ai vraiment plus beaucoup de sous c'est quoi ce bidule du coup mon appart il est juste là ok très bien la seule chose que je trouve un poil dommage dans ce jeu c'est qu'on peut tout faire par exemple moi je suis pas du tout un assassin avec ce personnage et je peux faire la confrérie noire soit après par contre mon autre personnage oran lui se balade avec des doubles lames et avec avec tout ce qu'il faut pour les compétences d'assassinat donc là pour lui ce serait beaucoup plus RP mais bon je vais le faire avec vous parce que je préfère garder ce personnage orana pour les vidéos et puis du coup on va le faire alors F5 aménagement R parcourir je vais vous poser ça yes c'est moche mais on va le placer du coup ah oui c'est vrai que c'était très gros ça prenait beaucoup de place c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas placé allez on va le placer là donc collision désactivée tac 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 je ne sais pas hop si je le mets là c'est bon voilà F5 quitté voilà comme ça on a une grosse caisse elle est un peu dans le mur mais c'est pas grave voilà ça fait tout de suite ça de moins dans l'inventaire puis vous imaginez ça prenait de la place allez direction gare de ciel et ensuite on prend le bateau les amis et on retourne on retourne à foyer on y était allé il n'y a pas si longtemps que ça quand on avait exploré justement la zone pour avoir notre appartement donc direction gare de ciel yep et après on va prendre le bateau pour aller à foyer et ce qui est cool aussi c'est que j'ai un cheval maintenant ça va nous permettre une quête ici hé bonjour l'ami auriez-vous un instant je vous attendais le patron m'envoie il faut s'occuper de cet héritage maintenant que nous savons qu'Estre est une traîtresse quel patron ? Razumdar bien sûr nous avons trouvé une liste une liste de 4 noms des agents de l'héritage voilés du plus haut niveau ils cherchent à présent à échapper aux forces du domaine qu'y a-t-il ? ces mœurs ont été condamnées à mort trouvez-les et appliquez la sentence nous savons où ils ont été aperçus récemment ramenez la preuve de leur trépas s'il vous plaît je ferai mon possible pour servir Razumdar et la reine utilisez la liste pour les traquer bonne chance et soyez sans pitié je peux en savoir un peu plus sur mes cibles ? Karwale leur planificateur d'intervention rapide Kalanier leur agent infiltré au sein de la guilde des guerriers Elonel conseiller en pureté raciale et responsable de plusieurs attaques avérées à l'encontre des bosmeurs et des kajites et quelle est ma dernière cible ? Ariannas une femme étrange son nom n'a jamais été associé au moindre crime on raconte que c'est une amie intime d'Estre c'est sans doute un agent haut placé mais j'ignore sa spécialité vous travaillez avec Raz ? je fais partie des yeux tout comme vous nous sommes venus en masse sur cette île nous devons interroger la population afin de découvrir qui soutient l'héritage que voulez-vous dire ? l'héritage est une vaste organisation armes et armures nourriture logistique ravitaillement Estre n'a pas fait les choses à moitié qui les a approvisionnées ? qui leur a fourni ses armes et armures ? nous avons beaucoup de questions délicates à poser dans les semaines à venir très bien je vais m'occuper de ces cibles mais pas tout de suite parce que je joue un petit peu euh comment dire ma partie privée et je vais d'abord me rendre auprès de cette mystérieuse voluse qui m'attend pour un coup sympathique à feuillurer juste une petite précision j'ai mis dans ma barre de raccourci un sort pour capturer des âmes j'aimerais bien en capturer justement pour recharger mon arme c'est la petite icône rouge en bas là qui m'indique que j'ai une arme déchargée on va faire ça dès que possible dès qu'on aura un petit combat je parie que les bords de tons et le will avait beaucoup à dire sur elle il y a tellement de choses à faire dans ce jeu c'est juste génial mais c'est difficile de pas s'éparpiller du coup alors nous voici au port et comme quoi on a bien fait de passer tépé directement à garde-ciel parce qu'on a trouvé la suite de la quête de razon de l'art ça c'est plutôt comment je vais à bord du bateau ah ça doit être juste ici en fait attendez il est où le passeur ah c'est hop vous avez besoin de passer entre Orydia et le bois de gratte j'ai un accord avec des corsaires ils nous feront traverser le canal gratuitement vous n'avez qu'un mot à dire pour que je vous mène à eux d'accord je suis prête pour partir pour le bois de gratte et c'est parti je crois que feuillurer c'est dans le bois de gratte j'espère cette région est le coeur sud de la grande forêt des alpes des bois et abrite davantage les gigantesques et je vais lui pendure la suite alors ah merde non je suis pas au bon endroit ah je suis pas au bon endroit ah je pensais qu'il y aurait un attendez je me suis trompé de de passage attendez parce que là du coup merde alors attendez excusez moi pour le petit vous avez besoin de passer entre Orydia et le bois hop donc c'était pas la bonne personne que je suis allé voir à garde ciel et j'aimerais bien prendre le bon bateau même si encore une fois on pourrait y aller avec un oratoire mais j'aimerais bien prendre le bon bateau alors c'est où le bon bateau c'est par ici on comprend pas il y a une autre passeuse je comprends pas bon bah écoutez tant pis on va prendre l'oratoire parce que là je ne vois pas du tout comment passer en fait au moins qu'il y ait un autre moyen l'éclaireuse Ninimondil passage vers le boatgrat elle est où l'éclaireuse Ninimondil c'est elle ouais c'est elle donc il y a que le boatgrat moi je sais pas là où je veux aller je pensais qu'il y aurait un passage bah c'est pas grave du coup tant pis on va prendre un oratoire désolé pour le contretemps les amis et je ne pensais pas on se ferait balader de cette façon au final l'oratoire si t'étais la bonne méthode elle est où du coup on va aller à Feuillé hop Prasin une terre de rivière tumultueuse et de plaines fertiles occupe la zone sud-ouest de Valboisé la cité portuaire de Feuillé se trouve sur la rive ouest il y a aussi d'autres villes comme Marbruck et Vercors alors là on va prendre aucune quête parce qu'on ne connait pas du tout ce qui se passe dans la région on va juste suivre on va passer aux écuries ça peut être cool j'ai du mal à me repérer les écuries sont là c'est des toutes petites écuries alors les boss meurs et je vais augmenter je vais augmenter la capacité voilà alors hop hop marrant il y a Razumdar qui est par ici mais je ne veux pas lui parler c'est pas le moment de nous impliquer dans les événements qui se déroulent ici on est grand à ces bateaux vous avez réussi je n'étais pas certaine enfin ravi de vous revoir voilà les détails nous nous rendons sur un coin de terre isolée du nom du domaine de Fulström ça appartient à un Thann d'Estemarch il est parti pour la guerre mais il reste ses domestiques et ses gardes Estemarch c'est bien au nord que ferons-nous là-bas ? nous cherchons une relique appelée le Crane Geovessin dans la salle au trésor nous devrons prendre le butin et repartir avant que quelqu'un ne nous remarque après cela nous diviserons le profit de notre vol et nous séparerons très bien je suis prêt à y aller encore une chose je préférerais ne pas verser le sang mais je vous laisse seul juge de notre sécurité si un garde vous voit cachez-vous cela vous convient ? ça me paraît une bonne idée ce petit canot nous conduira jusqu'à un briseur de blocus au large qui nous fera faire l'aller-retour jusqu'au domaine de Fullström j'espère que vous n'avez pas le mal de mer c'est mon cas enfin je pense que ça ira j'espère ça vous pose un problème si je prends si je chapard d'autre chose que le Crane Geovessin ? aucun vous pourrez fourguer tout ce que vous trouverez gardez simplement à l'esprit pourquoi nous sommes venus nous ne partirons pas sans le Crane Geovessin et c'est le plus gros coup de votre carrière le dernier travail est toujours le plus gros c'est la vie de voleur vous savez ce que c'est et à quel point êtes-vous familière avec cette vie de voleur ? et bien c'est le plus gros coup que j'ai jamais tenté mais j'ai fait la reconnaissance arrangé le transport et je savais que j'aurais besoin d'un bon partenaire pour y arriver c'est pourquoi je vous ai engagé et vous ne pouviez pas mieux choisir hop et bien c'est parti pour le domaine de Feulström les propriétés des nobles nordiques sur la côte sont généralement fortifiées pour repousser les assauts de pirates donc là on part effectivement tout au nord de Tamriel en fait vous êtes dans une zone d'accès restreint vous entrez dans une zone d'intrusion votre niveau d'infamie est à son maximum les gardes qui vous verront tenteront activement de vous tuer jusqu'à ce que vous quittiez la zone d'intrusion en outre une prime sera placée sur votre tête d'accord rendons-nous au manoir vite et en silence ok je regarde juste où nous sommes franchissez la Earth d'accord nous sommes ici Vendôme d'accord donc nous sommes vraiment tout au nord effectivement ici c'est quoi Vendôme c'est tout petit quand même région ou c'est juste que j'ai pas tout exploré Fort à Moll d'accord ça c'est le terrain de Skyrim en fait alors du coup je regarde juste ce qu'il y a par ici ah si il y a un baril donc on peut tout piller tout est à piller ici en fait on s'en fout du blé et j'imagine que là si jamais je le souhaite je peux repartir ouais on peut partir ok alors il va falloir qu'on soit discret je suis pas du tout furtif avec ce personnage en fait j'ai pas développé mes capacités de voleur donc bon euh ouais je suppose qu'on peut quand même essayer de faire cette quête même si on n'est pas de classe voleur et là tu sais c'est dans ce genre de mission où t'as envie de faire une petite quick save pour pouvoir recharger mais non ça n'est pas possible pourquoi il y a un truc jaune là il y a quelque chose d'important à piquer cachette vous pouvez utiliser des cachettes pour échapper aux gardes et aux civils qui vous attaquent lorsque vous vous livrez à des activités criminelles vous pouvez vous dissimuler même lors des intrusions ou lorsqu'on vous attaque l'eau entre les deux grilles elle grouille de poissons carnassiers là-bas il y a un garde d'accord donc là on peut se cacher en fait ok alors il y a un garde il y a une cachette ici qui me voit est-ce qu'on peut tuer des gens de manière discrète je ne suis pas sûr c'est pas une bonne idée lanterne les lanternes vous empêchent de vous accroupir et permettent aux émails de vous voir ah d'accord merde non mais c'est tendu allez d'accord faut que j'arrive à faire le tour par ici et entrer là mais c'est tendu c'est tendu là si on ne doit pas se faire remarquer il y avait une cachette ok oh oh ça ne va pas être évident ça ne va pas être évident du tout ça fait le vide ah bah super j'imagine qu'on peut monter par là allez grimpe oh oh bon bah j'aurais pas réussi à j'aurais pas réussi à ne pas me faire remarquer donc j'ai une prime sur ma tête en même temps voilà j'ai atterri sur le mec ah putain on fait peur elle donc forcément on s'en fout des paniers comme ça il n'y a rien d'extraordinaire je suis nul en discrétion ça doit être pour ça aussi je sais pas du tout comment on va faire pour passer sur le côté mais comment va-t-on passer c'est juste très dur ces missions en fait on va se planquer dans la cachette non ah ah oh oh quelqu'un qui arrive là il y a du monde on va faire le tour par ici il faut qu'on aille là purée on est pas rendu et là on va pas pouvoir passer parce que il y a une muraille j'aurais pas dû aller par là il y a un mec avec une lanterne qui arrive écarte toi écarte toi écarte toi viens par là chou et bah écoutez oh il y a quelqu'un qui arrive voilà les gardes expliquez-vous avec eux ah ça va c'est pas quelqu'un qui nous a attaqué bon écoutez les amis cette mission est quand même tendue je pensais pas que ce serait si difficile en fait mais bon tant mieux ça apporte un peu de challenge du coup j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve la semaine prochaine ou le prochain épisode je ne sais pas si je diffuse actuellement deux épisodes par semaine ou un c'est pas grave bref on se retrouve très bientôt pour la suite de Tezo et la fin de cette mission de voleur notre première du genre merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt salut salut m'avoir regardé cette vidéo